Alors vu que maintenant nous avons composer d'installer, nous pouvons à proprement dit passer à l'installation de Laravel. La première des choses que vous devez faire à ce niveau là, c'est vous rendre sur le site officiel de Laravel qui est ici laravel.com. On va cliquer ensuite sur documentation afin de voir la documentation de Laravel. Donc l'une des choses que j'aime déjà au premier abord au niveau de Laravel c'est sa documentation. Elle est claire, elle est limpide et concise. Donc comme vous vous en doutez sûrement, on n'aura pas l'occasion de pouvoir toucher à tout au niveau de cette série de vidéos. Donc vous pourrez par la suite vous servir de la documentation, ok ? Revenir la visiter afin d'en apprendre un peu plus au niveau de Laravel. Parce que croyez-moi, elle est très 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 bien écrite cette documentation là. Donc pour installer un environnement de dev propice au développement d'applications avec Laravel, vous avez plusieurs choix, ok ? On a par exemple Homestead, Homestead qui est une machine virtuelle qui va venir avec plein d'éléments préinstallés. Vous avez par exemple PHP 7 qui sera préinstallés, vous aurez Git, plein d'autres mishibishi si je ne me trompe pas, ok ? PHP 7, Git, vous aurez comme système d'exploitation Ubuntu 16.04, MariaDB, MySQL et Composer également sera préinstallé pour vous, ok ? Donc vu que nous n'allons pas utiliser ici Homestead, c'est pourquoi dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment installer ici Composer, parce qu'on va en avoir besoin. Pourquoi je ne vous montre pas comment utiliser Homestead ? Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que cela peut faire en sorte que vous voyez comme si les choses sont compliquées alors que ce n'est pas le cas, ok ? Parce que c'est vrai que ça a rapport avec l'environnement de développement de la Ravel, mais on peut s'en passer ici pour l'apprentissage, ok ? Donc si vous souhaitez en apprendre davantage, comme je l'ai dit, vous pourrez revenir au niveau de la documentation pour pouvoir pour installer Homestead. Mais nous, on ne va pas l'utiliser. La deuxième raison, c'est parce que ma machine n'est pas très très rapide. Ce qui fait que si je lance Homestead, ma machine devient très 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 lente. Parce qu'en plus d'Homestead, lorsque je vais enregistrer la vidéo, il y aura le logiciel d'enregistrement de la vidéo, de capture d'écran, et tout cela va encore ralentir ma machine. Donc je ne pourrais pas réellement ici faire une série de vidéos avec Homestead. Il y a aussi un autre environnement de développement que vous pouvez ici avoir en utilisant ce qu'on appelle la Ravel Valley. La Ravel Valley, vous voyez cela comme une version miniature de Homestead. On n'aura pas besoin d'avoir une machine virtuelle et tout, mais on aura également quelques cool Mitsubishi qu'on pourra utiliser. Pourquoi pas, je vais vous montrer ici un exemple, je vais vous faire une petite démo. Donc je vais venir au niveau dossier, dans lequel on va avoir l'ensemble de nos applications. Je vais créer un dossier qui a venu dans la RavelCourse, pour l'instant il est vide. Et je vais créer une nouvelle application rapidement. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette syntaxe, la RavelMule. Je vais juste vous montrer quelques petits Mitsubishi que vous pouvez avoir avec ici la Ravel Valley. Donc vu que moi c'est la Ravel Valley que j'utilise, je viens de créer une application qui a pour le nom ici Demo. Je peux directement venir au niveau de mon navigateur, faire Demo.dev et boum, cela fonctionne. Donc c'est vraiment cool d'utiliser la Ravel Valley, je peux faire en sorte que mon site soit disponible en HTTPS. Ce sera très simple, je vais au niveau du dossier Demo, je fais Valet Secure, bien Secure, je ne sais pas comment le prononcer. Automatiquement, cela va faire en sorte que mon application sera maintenant disponible en HTTPS. Si je viens ici, je pourrais faire maintenant HTTPS Demo.dev. Donc il prend le nom de votre application, il rajoute .dev. Vous pouvez même changer après le .dev par .ce que vous voulez. Donc là, il fait possible, et check-in, vous voyez que tout fonctionne à la perfection à ce niveau-là. Ok ? Donc, je ne vais pas vous montrer pour l'instant comment installer la Ravel Valley, on le fera vers la fin de la série de vidéos. Nous, on va voir de manière la plus minimaliste possible comment est-ce qu'on peut avoir un environnement de développement. Et on pourra le faire via Composer directement. Donc je vais supprimer ce dossier Demo, et on va voir comment créer notre application en utilisant directement Composer. Donc si je viens à ce niveau, je vais descendre, parfait, et vous allez à ce niveau-là via Composer Create Project. Ok ? Pour créer votre projet avec Composer, vous pouvez copier simplement cette ligne, venir au niveau ici de votre terminal, et vous la collez. Vous faites Composer Create Project, Territory Preferred This, Laravel, Slash Laravel, et vous mettez le nom de votre application. Nous, on va appeler notre application Demo, donc je mets ici Demo. Si on devait l'appeler Tata, je mets ici Tata. Donc je mets ici Demo, je valide, et Composer va créer ici notre application Demo. Ok ? Avouez que c'est cool, les gars. Notre application a fini d'être créée. Je peux, donc là j'ai fait CTRL L pour effacer le terminal. Je peux me rendre au niveau du dossier Demo, et vous voyez qu'on a la structure de base d'une application Laravel. Ok ? Je vais ouvrir ce dossier au niveau de Sublime Text. Vous pouvez le faire de manière graphique, mais moi je peux utiliser la commande Subble en faisant Subble. Pour dire ouvre-moi ce dossier au niveau de Sublime Text. Ok ? Vous voyez qu'on a la structure de base d'une application Laravel. La version de Laravel qu'on utilise à ce niveau là, c'est la version 5.3.16. Si je ne me trompe pas, c'est la dernière version en date. Ici c'est marqué 5.3. Je crois que la version ici du patch c'est 16. Pas de problème. Ce que je vais faire, c'est démarrer le serveur natif de PHP. On peut faire cela en faisant PHP Artisan Serve. Donc si vous faites PHP Artisan Serve au niveau de votre dossier, vous devez vous rendre au niveau de votre dossier. Vous faites PHP Artisan Serve. Il va démarrer le serveur PHP. Et vous pourrez voir à quoi ressemble votre application. C'est ce serveur là qu'on utilise généralement en développement. Ce n'est pas un serveur qui est destiné à la production. Ok ? Mais vous pourrez l'utiliser pour tester votre application en développement. On nous dit d'ouvrir un navigateur, de faire Localhost 8000. Pas de problème. On fait Localhost 8000. Et chez Kibank, vous voyez, on a notre application ici sans problème. Cela fonctionne parfaitement. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est comment utiliser Laravel. Laravel Installer, en lieu de place de vous fatiguer à écrire ceci là, c'est vraiment fatigué, n'est-ce pas ? Composer Create Project-Project-Profit-This-Laravel-Laravel-Laravel-Institut. Vous aurez la possibilité de faire Laravel New, suivi du nom de votre application. Ok ? Donc pour installer Laravel Installer, vous pouvez copier cette ligne. Composer Global Require-Laravel-Installer. Je vais couper le serveur en faisant CTRL-C. Je vais ensuite supprimer ce dossier démo là, parce qu'on va le recréer avec ici Laravel Installer. Et je vais également l'enlever au niveau de Sublime Text. Je peux faire Close Without Saving, pas de problème. Donc à ce niveau, je colle ce que j'ai copié et je valide. Cela va me permettre de dire Composer, s'il te plaît, installe-moi Laravel Installer de manière globale. Donc celui qui est présent ici, c'est ce qu'on appelle le Vendor Name. En gros, c'est le nom de l'organisation ou bien du développeur qui a créé le package. Et Installer, c'est le nom du package. Donc le package, apprenons Installer et c'est Laravel Installer. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous aurez accès à Laravel. Et chez Kibam, vous voyez que je peux faire maintenant Laravel. Si vous tapez Laravel et qu'on vous met Laravel Command Not Found, ne vous inquiétez pas les gars. C'est que tout simplement, le dossier dans lequel se trouve le fichier exécutable, le fichier binaire Laravel, n'est pas disponible au niveau de votre PAF. Il n'est pas présent au niveau de votre PAF. Il va falloir simplement le rajouter. Donc vous pouvez taper au niveau, pourquoi pas, de Google, Laravel Command Not Found. Et au niveau de Stack Overflow, par exemple, on va vous montrer comment rajouter un chemin à votre PAF. Si vous avez tenté cela et que ça ne fonctionne toujours pas, là c'est comment le faire sur Linux. Mais vous pouvez taper à la suite Not Found Windows. Ils vont vous montrer comment le faire sur Windows. C'est vraiment très 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 simple. Si vous avez tenté tous ces mouchibuchiers et que ça ne fonctionne toujours pas, laissez tout simplement un commentaire au niveau de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Parce que je ne veux pas que vous abandonniez cette série rien qu'à cause de ce petit incident-là. Ok ? Donc, moi, Laravel est disponible. Je peux venir faire Laravel New, suivi du nom ici de mon application. Et dans notre cas, c'est Demo. Et il va me créer ici une nouvelle application, Laravel, qui a pour mon démo. Avouez que c'est beaucoup plus simple que de faire Composer Create Project-preferredist-laravel-laravel. Mettre ensuite Demo, ok ? Donc là, on a notre application. Je vais me rendre à nouveau au niveau de Demo. L'ouvrir au niveau de Sublime Text. On va démarrer le serveur en faisant php artisan serve. Vous commencez à être un peu familier. Le serveur a démarré. Je viens à ce niveau. Je fais le Callos 8000. Et chaque bande, on a le même résultat. Donc, dans le futur, c'est ce que je vais faire. Laravel New, suivi du nom de notre application. Je vais faire CTRL-C pour couper le serveur. Et on est parti, les gars. On rentre maintenant dans la pratique. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace. Abonnez-vous à la vidéo.